Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une nymphe casquée de 0,30 g. Pour ça nous aurons besoin de fil vivus beige 12-0, d'hameçon courbe C46BL en taille 12, de bille tungsten diamètre 3,3, de poêle de lièvre, ici c'est un masque de lièvre, du dubbing crossdub qui est un mélange de lièvre et d'entron, ici on va le prendre en couleur beige, également d'un peu de spectra, là ce sera le numéro 47, assez foncé, et puis les outils habituels dont un dubbing loop, la petite aiguille qui servira à ouvrir pourquoi, la brosse velcro et le vernis. Donc cette nymphe lourde, 0,30 g, est destinée au courant fort et aux fosses profondes où en général on trouve de beaux poissons. On commence par installer le fil vivus derrière la bille, et on va aller jusque la courbure pour pouvoir y mettre du dubbing beige. Alors en guise de poids, je vais plutôt mettre une grosse goutte de vernis, le fly tying lacquer sur le fil, ça marche aussi bien et ça ne laisse pas de traces blanches. Donc dans ma boîte de crossdub UV, j'ai du dubbing de chez JMC, j'ai choisi une belle pincée de dubbing couleur beige, vous voyez qu'il brille un peu, il y a de l'entron dedans, je vais l'enrouler sur le fil, quitte à mouiller un petit peu les doigts pour que ça a d'air mieux, et puis on va enrouler ça sur l'hameçon. Donc on ne charge pas trop au début, et puis au fil des enroulements, il y aura de plus en plus de matière pour arriver jusque la bille, et quand on est arrivé là, et bien ma foi avec le fil, on revient en arrière, et on va venir écraser un petit peu tout ce montage en l'affinant, avec le fil tout simplement. Alors un petit coup de brosse velcro pour ébouriffer ce dubbing, et repousser toutes les fibres ensuite vers l'arrière. Donc on va prendre une belle pincée de poils de lièvre, ici je l'ai pris sur un masque de lièvre, et donc on enferme cette pincée dans une pince, qui permettra de le mettre dans un dubbing loup. Donc le dubbing loup classique, comme vous connaissez, sauf qu'ici je vais utiliser une petite aiguille pour ne pas devoir tourner avec l'appareil complet. Donc j'ai déposé ma pincée de poils de lièvre entre les deux fils, mais il y a à la fois du poil et de la bourre, donc je vais twister, et puis avec les doigts simplement, je vais enlever toute cette bourre pour ne garder que les poils de lièvre. C'est là qu'intervient ma petite aiguille que j'ai courbée, que je vais introduire dans la petite boucle qui existe sur le twister, quand on a tourné. Je vais retourner, retwister à nouveau, et puis enlever le fil qui ne restera que sur l'aiguille, qui est beaucoup plus simple quand même, pour ensuite tourner ce dubbing, enfin pardon, ces poils de lièvre sur la mouche. Il y a tout un tuto qui est paru il y a quelques mois là-dessus, vous pouvez retrouver sur le site. On va pouvoir continuer et terminer le montage avec le spectra dubbing, toujours en mettant un petit peu de vernis sur le fil. Là j'ai choisi un spectra numéro 47, c'est couleur bleu foncé, bleu nuit. Donc une petite pincée sur le fil qui était enduit de vernis, on va tourner ça en rabattant un petit peu les fibres vers l'arrière. Voilà, c'est presque terminé. Deux, trois demi-clés pour fixer le montage. Et puis ce sera la petite toilette. Après bien sûr avoir ébouriffé le dubbing avec la brosse velcro. ... ... ... ... ... ... Voilà une nymphe lourde qui est prête à pêcher et je vous laisse le soin de la reproduire. Amusez-vous bien ! Abonnez-vous !